Mais là toi t'as commencé le podcast avec Nabil, tu t'occupes de la régie. Ouais, quand j'ai le temps là, ça a donné que j'avais le temps là. Parce que je travaille, je commence tôt le matin, puis mes heures... Tu fais une bière tiens. Ah ben oui toi. On va faire sa mère hein. Vas-y ouvre-moi ça. Ah j'aime ça. Puis là faut faire le... Là y'a la goutte qui coule. Avec la moustache, c'est un autre bruit totalement différent. Ça rajoute un peu de poêle. Tu sais comme du poêle, mais tu sais comme la texture genre du velours. Ouais, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Je fais la régie, mais comme quand je suis disponible, parce que je commence tôt, puis les heures que je finis, c'est jamais déterminé, tu sais. Je peux finir à deux heures après-midi, comme si c'est arrivé de finir à minuit. Mais c'est quoi que tu fais? Des load des trucs? Je suis livreur. Je conduis un petit camion, classe 5. C'est un petit camion limite pour la classe 5. OK. Puis je livre de la bouffe au restaurant. Comme les petits camions de déménagement genre? Genre comme une vanne? Non, comme un camion de déménagement. Avec le flat nose en avant là. Ah oui, oui, oui. Oh ouais, hein? Ouais. T'es proche en plus, c'est un flat nose. T'es genre... Quand j'ai embarqué dedans la première fois là, tu vois bien en tabarnak. Ah oui, tant que ça? Ben ouais, t'as pas de nez en avant là, tu vois tout. T'sais, quand t'es en avant d'un autobus, quand tu rentres là, tout ce que tu vois là, ben je vois comme ça. Ah, c'est hot ça. C'est fou. Mais il y a le moteur. Je t'assied dessus. Ah, c'est vrai, hein? Est-ce que c'est bien fait les camions pareils là? J'ai pas de... Ben à la fin d'une journée, je le sais que je t'assied dessus parce que... Il est chaud en esti. Hum. Ah ouais? T'sais, c'est sûr qu'il y a une protection et tout, mais quand je touche en dessous, je sens la chaleur du moteur là. T'as pris une journée à rouler là. Je m'imagine, t'avais fait une story, t'avais fait une livraison pis t'avais comme chié. Pis il y avait plein d'enfants à la terre, ils étaient brisés, j'oublie. C'était quoi? Ah, c'est... Ah oui. Dans ma story. C'est qu'à un moment donné, je vais livrer un restaurant. Là, il y avait quelques boîtes de congelés. Pis là, il y avait un sac de crevettes congelées. Je viens pour prendre le sac. Le sac était mal fermé. Il était pas fermé. Ou en tout cas, il était brisé. Je prends le sac. Pis tout... En prenant le sac, tout s'est vidé à terre. J'étais le tabernacle. Qu'est-ce que tu veux en sens là? Je peux pas le donner au client là. Ben non, c'est sûr là. Sont là tes crevettes. Ouais. Ramasse-les. Fait que tu les crédites au client pis c'est pas mal juste ça là. Mais c'est quand même la compagnie qui perd 75$ de crevettes là. Tu sais, moi c'est pas tant le 75$ de crevettes là. Ben là, c'est pas tant là. Mais il y a des fois, il y a des affaires plus chères qu'on peut endommager. Ah ouais, hein? Il y a des fois, c'est pas de notre faute là. Non, non, non. J'ai pas fait exprès de l'ouvrir là. C'est pas à toi le sac non plus là. Ouais, ouais. C'est comme quand tu check les films dans les entrepôts, pis là tout tombe là comme des dominos. Ah oui. Man, moi quand je regarde ça, je suis comme ça, c'est gole les pijambes. Ben c'est sûr. T'sais, c'est à... Faut que l'entrepôt soit mal conçu quand même pour que ça fasse ça parce que maintenant, il s'est conçu pour éviter de faire ça là. Hum hum. Ah, c'est genre serré en bas pis serré en haut, j'imagine là. Pour être sûr, ça bouge pas là. Sûrement entre eux pour éviter que... Ah ouais, hein. Sûrement là, sinon... Sinon c'est très camp en tabarnacle là. Si c'est agréable de... Parce que c'est avec des lifs électriques pis tout. Tu fonces là-dessus par accident, ça tout tombe là. Ouais, hein. T'en as pour une semaine à te ramasser là. Ouais, pis en plus l'argent que t'as perdu là. Ben ouais. Oh mon dieu, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a du monde qui ramasse ça après. On l'oublie, hein. Il faut ramener... Parce qu'après ça, l'entrepôt, il est plus fonctionnel. Ben ouais. Pendant une semaine, elle est plus fonctionnelle là. La compagnie fait pas d'argent là. Oh ouais, hein. Oh c'est dégueulasse. Fait qu'il vaut mieux que ça arrive pas. Oh non, hein. J'ai travaillé une fois dans une usine pis j'ai pas aimé ça. C'est comme un entrepôt slash usine là. OK. Je trouvais ça long et lourd. Ah mais c'était-tu un truc répétitif que tu faisais? Ben y'en a un, c'est une affaire répétitive. Quand t'as une horloge... Tu vois le temps passer. En plus, t'es tout seul pis y'a une horloge devant toi pis t'as pas le droit d'écouter de la musique. Là, tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, là, tu check, deux minutes passées. Tu fais quelque chose, oh fuck, juste deux minutes encore. J'avais pas le droit d'écouter de la musique, genre. Oh wow. C'est le pire, là. Pour la sécurité. Pour la sécurité. J'étais comme, man, je chantais, là. J'étais tout seul, là. Here's a little song I wrote. Ah, ça devait être beau, ça, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada